Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Zoho, je suis pas du tout directement après l'épisode de la dernière fois, enfin en vrai je suis genre le lendemain mais comme vous pouvez le constater il y a des gens dans le zoo, je l'ai ouvert et le bateau roule parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mon nouveau pc et si on regarde j'ai plus du tout de problème de texture, je peux voir les choses beaucoup mieux, je redécouvre un peu le jeu, j'ai réactivé la musique du jeu parce qu'en fait il se trouve qu'elle est plutôt cool donc je vous la laisserai peut-être, je sais pas encore si je vais laisser la musique en remettre par dessus mais elle est vraiment sympa donc je vais peut-être même pas avoir besoin de faire le montage à ce niveau là, ils ont dû la changer à un moment, elle est beaucoup plus calme et enfin bref elle est mieux et donc ce que j'ai fait hors caméra sans filmer entre les deux épisodes c'est qu'ici j'ai changé il y avait des fenêtres là je les ai remplacées par du mur et c'est à peu près tout ce que j'ai fait, si j'ai remis des panneaux ici ceux là je les ai centré un peu plus ceux qui étaient sur les côtés ici ici, j'ai remis des panneaux là parce que entre temps j'ai enlevé l'électricité, j'ai tout mis et activé partout donc j'ai pu faire ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? je crois que c'est à peu près tout ils me semblent pas avoir modifié quoi que ce soit, j'ai corrigé des problèmes de panneaux qui ne s'affichaient plus au niveau des antilopes d'Amérique notamment, je sais pas pourquoi ils étaient tous éteints, pareil au niveau des oryx mais là il faudra peut-être que je refasse parce que les panneaux s'arrêtent à peu près par là alors qu'en vrai je pourrais en mettre plus mais toute cette partie là va falloir que je la retravaille je pense quand je ferai un peu ce que je vais mettre ici, j'ai pas encore la moindre idée de ce que c'est, ce que j'avais dit que je ferai aujourd'hui donc déjà dans un premier temps refaire les fenêtres du château de Cheverny pour les remplacer par les nouvelles pièces, les vitres qui m'enlèveront l'espèce de petite barre qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, ça sans détail ça devrait aller vite, et ensuite j'avais dit c'était refaire la ferme et faire la gare ici, sachant que la gare ici je crois que j'avais dit que je ferai la gare de Blois, j'ai un petit peu regardé s'il y avait mieux ou pas je pense quand même faire la gare de Blois même si je trouve qu'il n'y a pas autant de photos sur la page wikipédia qu'il y en avait pour celle-là, c'est dommage mais elle colle plutôt bien au lieu et les autres gares que j'ai repérées elles rendraient pas super bien ici et je crois que ça sera tout pour cette fois-là et ça veut dire que la fin d'après je sais pas encore ce que je vais faire et je vais commencer à y réfléchir pendant que je construis dans cet épisode parce qu'il va falloir après ça pour les épisodes suivants que je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre ici qu'est-ce que je vais mettre ici aussi surtout parce que là j'ai une grosse place ici qui est vide et j'ai pas la moindre idée de ce que je vais mettre j'ai pas hyper envie de mettre un gros bâtiment ou un animal mais en même temps si je remets de la forêt enfin je sais pas encore ce que je vais mettre là et ouais et aussi ce que je vais mettre ici va falloir que je commence à y penser mais il y a des chances que ça soit juste des arbres au final donc je vais déjà m'attaquer aux fenêtres de Cheverny et je reviendrai vers vous je pense que j'aurai commencé la gare ou la ferme je sais pas encore par lequel je vais commencer finalement j'ai bien décidé de faire la gare de Blois je sais plus du tout ce que j'avais dit mais elle est bien plus grande que ce que je pensais en fait de ce que je voyais de la seule photo qu'il y avait enfin des rares photos que j'ai trouvées c'était surtout la façade mais en fait il y a deux autres parties sur chaque côté qui fait qu'elle est beaucoup plus grande donc ce que j'ai fait comme j'ai décidé de faire cela et de pas changer parce qu'elle est quand même bien elle va être je pense plus petite déjà que la vraie gare en elle-même parce que je vais peut-être pas caser là je crois qu'il y a cinq portes fenêtres ici qui sont à peu près la même taille à mettre sur ce mur là je sais pas si j'arriverai à mettre les cinq je sais pas si ce sera plus petit plus grand enfin on va voir ça mais j'ai gardé la structure de base et j'ai allongé les quais on voit là c'est le quai que j'avais avant qui ici est resté avec du plâtre et le nouveau quai je l'ai fait beaucoup plus grand donc ça sera ma gare je pense la plus grande en tout cas pour le moment jusqu'à ce que j'en refasse une autre mais si on compare ces deux là je crois que celle là est un tout petit peu plus longue que celle là que celle là est plus dans ce sens là mais ouais celle là ça va être la plus grande au final ce qui est pas trop gênant vu qu'elle va être à côté de mon plus grand château qui je pense restera mon plus grand château parce que je pense que c'est déjà le plus grand de base dans la réalité et je pense pas m'amuser en faire un aussi grand la prochaine fois ouais donc j'ai juste placé la structure de base pour voir à peu près la forme que la place la forme que ça va prendre et je vais pouvoir m'attaquer au reste ce qui est bien c'est que il va vraiment y avoir beaucoup d'espace à l'intérieur je vais pouvoir genre par exemple de ce côté là caser des locaux du personnel je sais pas si je vais mettre des magasins vu qu'il y en a déjà dans le château ici peut-être des magasins de souvenirs parce que genre les chapeaux j'aime bien voir les visiteurs se balader avec les chapeaux je pourrais le mettre je pourrais le mettre ici parce qu'à la base j'en avais mis un là-bas et puis je l'enlevais pour mettre de la nourriture je pourrais mettre des toilettes même si encore une fois il y en a pas très loin ici ça peut être bien d'en mettre là donc des locaux du personnel je sais plus du tout ce que j'ai dit je peux même pousser jusqu'à mettre un vivarium je pense pas le faire parce que mettre un vivarium dans une guerre ça serait bizarre mais c'est une possibilité c'est une possibilité donc j'aurai bien la place de mettre tout ce que je veux ça déjà est cool je peux peut-être faire une file d'attente un peu plus longue parce que je peux enlever là j'ai mis des murs à l'intérieur mais c'était juste pour mes repères et ils vont pas forcément rester à l'extérieur je pense même qu'ils vont pas être là du tout j'ai absolument pas fini la guerre mais je voulais montrer un petit peu l'avancement en fait c'est pour montrer un peu la taille de la façade j'ai pas encore mis la porte ici ça je le remplacerai par une porte en gros je vais juste enlever la partie du bas ici et je sais pas si parce qu'en vrai c'est une porte coulissante en vert si je ferais enfin une porte automatique si je ferais ça ou si je ferais juste une porte en bois comme j'ai fait pour les autres gars qui je pense marchera mieux ici vu que j'ai pas laissé une grosse épaisseur non plus vu que j'ai pas trop l'intention de faire une grosse épaisseur vu surtout qu'en fait je dis que je vais avoir de la place à l'intérieur mais pas tant que ça vu que même si c'est sur deux étages moi je mettrai pas d'étage à l'intérieur ça sera tout au rez-de-chaussée je pense pas sûr à 100% mais je pense donc ça va ça va faire quand même beaucoup de place mais peut-être pas autant que je le disais donc juste des magasins et des locaux du personnel ça sera ça sera déjà ça sera déjà pas mal j'ai fait qu'un côté je vais faire l'autre côté en symétrie il n'y aura pas de grosse différence ou quoi que soit et l'autre côté ça sera pareil toutes des fenêtres comme ça où je vais en ouvrir deux ils serviront d'entrée et de sortie je pense comme j'avais fait sur la gare précédente mais la différence c'est qu'il n'y aura pas ces espèces de petits reliefs de renfoncement et de et enfin oui ce renfoncement ça sera tout plat ça sera tout le long du quai et et ouais après je ferai je ferai l'étage qui sera globalement qui ressemblera un petit peu au rez-de-chaussée je crois qu'il n'y a pas d'étage sur celui-là à vérifier donc ça avance plutôt bien je suis assez contente de la forme que j'ai pu faire ici c'est pas c'est pas officiel mais ça donne un petit côté sympa qui est comme ça dans la vraie gare donc donc j'ai avancé si aussi autre chose que j'avais changé et que j'ai pas montré je suis en train de me rendre compte j'ai oublié finalement sur cette gare là enfin je sais plus si je l'ai dit ou pas donc je le mets au pire je couperai sur cette gare là j'ai rajouté une lampe une lampe une horloge de ce côté là parce que autant depuis le quai ici on peut pas la voir je me suis dit quand même depuis l'autre côté de la rive on peut la voir et en plus il y a une gare à côté d'ailleurs faudra que je mette des horloges dans cette gare là parce qu'il y en a pas genre ici peut-être j'ai eu un petit souci qui m'a obligé de changer deux trois choses en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à mettre le chemin pour voir à quelle hauteur je pouvais le mettre et il était un petit peu plus haut que la fenêtre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai surélevé tout le bâtiment et j'ai mis des genres de petites marches en fait et les gens pourront effectivement marcher dessus alors plus ou moins bien parce que le but était quand même de cacher le chemin qu'il y avait en dessous voilà j'ai pas fait grand chose d'autre mais c'était juste pour montrer que que des fois on est obligé de rajouter des choses pour corriger et que ça correspond pas à ce qu'on voulait faire la base mais mais je pense que ça va être ça va être correct au final là j'ai posé un chemin il est tout le chemin là est totalement provisoire c'était vraiment pour voir en fait à quel niveau ça allait aller le seul qui va rester à la fin c'est celui-là ça c'est ça c'est sûr ces escaliers là à ce niveau là vont rester tout le reste peut bouger plus tard l'entrée la sortie aussi parce que ça va dépendre en fait les portes en fait à quel endroit elles vont être vu qu'il y a une porte qui va me servir d'entrée une porte qui va me servir de sortir et je vais les ouvrir je vais ouvrir les trois portes à la fin je les laisse en tant que fenêtre là pour le moment parce que j'ai pas fait ça sur les autres et que ça m'a posé pas mal de soucis c'était plus galère là ça sera plus simple j'ai plus ou moins fini la gare il me reste encore des choses à faire genre genre tout ce qui va être peut-être un petit préau derrière alors normalement il y a toute une partie qui couvre totalement là je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus simple comme sur l'autre gare où il y a juste juste le quai ici qui est couvert j'ai pas encore décidé parce que le truc ça serait gros en fait et ça serait assez moche je trouve bon j'ai pas tout à fait décidé non moi j'ai fini j'ai fait tout le deuxième étage j'ai fait les trois je crois pas avoir changé quoi que ce soit à l'intérieur depuis que que j'avais montré il y avait déjà l'horloge qui est la dernière chose que j'ai ajouté donc il me semble pas avoir changé quoi que ce soit ici j'ai juste complètement fini les toits faudra que je fasse la lumière aussi à la fin toujours à la fin même si des fois c'est logique que je le fasse en même temps que le reste j'ai pas encore ouvert les portes aussi là je vais pouvoir le faire vu que j'ai fini la phase principale j'aime pas trop les cheveux de 23 c'est les seuls qu'on a en jeu donc j'aimerais bien je voudrais que je le recouvre mais ça ça me semble être un peu trop de style pour être trop couvert donc ce qui serait cool c'est qu'un jour on ait des nouvelles cheminées parce que là c'est pas top ça colle pas avec le reste mais si je les mets pas ça fait vide j'ai dit un peu n'importe quoi tout à l'heure j'ai dit que j'aurais fini la vidéo quand j'aurais fini la guerre mais non il me reste la ferme à faire qui va être je pense aussi longue parce que plus petite mais plus détaillée donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai ouvert les portes et au final j'ai décidé de faire comme dans l'autre gare je crois que j'ai dit des bêtises là aussi tout à l'heure j'ai pas du tout mis de porte dans l'autre gare ça reste ouvert et je tiens que ça pas choquant et bien là c'est pareil je trouve pas ça choquant de laisser ouvert comme ça je vous fais une petite visite rapide non je ferai la fin de la vidéo en cinématique je vais juste vous montrer donc j'ai ouvert là j'ai ouvert ici aussi et j'ai ouvert là et là en fait j'ai juste mis un préau en fait juste là où il y a l'entrée et la sortie vraiment tout simple j'ai repris en fait même les mêmes matériaux que sur l'autre que sur l'autre gare j'ai pas fait plus que ça parce que ça serait fait trop en fait de faire comme sur la vraie gare et voilà je vais pas rajouter plus de choses je crois pas je crois que j'ai à peu près tout montré et ce que j'aime bien c'est que quand on est ici en fait on sort par là on voit déjà le château je trouve ça plutôt cool donc ce qu'il faudra que je fasse mais ça sera pas pour cet épisode là c'est que je vois ce que je fais dans cette zone là ici est-ce que j'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire pour le moment sachant que je voudrais garder la vue sur le château peut-être juste rajouter quelques plantes ce genre de choses ça sera pas faire un petit jardin alors moderne pas moderne j'en sais rien j'ai pas du tout décidé je déciderai ça plus tard si vous voulez me donner des idées en commentaire y'a pas de soucis je pense que ça sera pas fait d'ici là ça va pas être ma priorité et je vais pouvoir m'attaquer maintenant à la ferme qui est ici j'ai que des vagues d'idées pour le moment de ce que je vais faire je vais regarder un petit peu ce qu'il y a mais ce qu'il y avait au niveau des... j'ai regardé quelques photos de récurrents c'est ça que j'ai cherché et je vais voir ce que je vais pouvoir y faire sachant que ce que j'avais dit je crois c'est que je veux réduire la taille c'est à dire que j'ai deux grosses cabanes de soignures que je peux facilement remplacer par soit une seule grosse cabane soit par deux petites ça posera pas de soucis j'ai une grosse salle du personnel et j'ai pas l'impression qu'elle soit utilisée donc la remplacer par une petite aussi pour libérer un petit peu de place et laisser plus de place en fait pour pour faire des détails quitte en fait à cacher complètement l'intérieur même si c'est pas vraiment ce que je fais sur Rez enfin s'il y a des détails qui passent à travers en fait les... s'il y a des éléments qui passent à travers les salles ça me gênerait pas énormément ça me gêne pas énormément qu'on puisse pas voir l'intérieur en fait des locaux d'états comme même et le puits je pense qu'il va bouger il va bouger je vais probablement en remettre un mais pas comme ça pas à cet endroit là et probablement en utilisant les nouvelles pièces vu que maintenant on a des choses un petit peu plus intéressantes pour faire le puits donc il va probablement être complètement reprès et tous les arbres qui sont là je vais les enlever les bancs les bancs qui me posent soucis parce que les gens passent au travers comme ici c'est pareil je vais provisoirement les enlever je les remettrai peut-être plus tard enfin toute cette zone là globalement elle va changer donc je vais tout détruire là et puis je vais commencer à repenser par dessus je crois que j'ai oublié de filmer je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait déjà en fait ce que j'ai fait c'est que je suis revenue sur toutes les cheminées que j'ai fait et j'ai mis un peu de filmer dedans donc là j'ai mis de la filmer en deux cheminées ici sur cette guerre là j'ai mis qu'une seule cheminée sur excusez moi j'aurais pas dû utiliser la molette j'ai mis qu'une seule cheminée ici avec de la filmer je pense que c'est celle là je pense pas que ça soit nécessaire dans ma toute cause parce que sur un feu de château comme ça je pense pas qu'elle soit toute utilisée en même temps qu'elle soit même utilisée du tout d'ailleurs j'ai mis ça parce qu'il y a des magasins donc je trouvais ça plutôt cohérent et pareil ici j'en ai mis sur deux ou trois je sais même plus lesquelles il y en avait là là et là donc j'en ai bien mis sur trois j'ai pensé à ça en fait parce que je l'ai fait sur la ferme aussi que j'avais fait sur la première version alors c'est pas exceptionnel mais c'est quand même un petit peu mieux qu'avant ce que j'ai fait ça fait pas non plus les vieilles fermes pour le moment parce que pour le moment j'ai juste fait les murs, le toit les vieilles portes des fenêtres ultra simples et ce que je veux faire maintenant c'est essayer de le rendre un petit peu plus pas vieilli mais je sais pas comment dire mais mettre pas mal de plantes autour des plantes grimpantes qui se font dessus voilà je sais pas encore si je vais mettre des signes de tout peut-être même mais j'ai bien envie de mettre pas mal de plantes là-dessus et autour reprendre l'idée du puits mais peut-être encore un peu grand parce que j'aimerais vraiment bien mettre de l'eau à l'intérieur donc je vais peut-être mettre l'eau d'abord et ensuite faire le puits autour pour avoir une bonne idée de la taille et du coup je pense que mon puits ne sera plus du tout inspiré de celui qu'il y avait avant donc je crois que je vais pouvoir l'enlever dans les crédits et qu'au final là pour le moment tout ce qu'il y a dans mon parc ça n'a plus effet j'ai pas utilisé de police ou quoi qu'il soit donc j'ai rien utilisé du workshop le puits était la seule chose ça rapproche un petit peu et euh... ouais voilà c'est l'idée là c'est maintenant mettre des plantes un petit peu autour peut-être aussi un ou deux arbres un puits et je sais pas trop d'idées de ce que je pourrais mettre ici faut que je remette des bancs aussi sachant que je ne vais pas remettre les bancs avec des rochers mais je pense prendre plutôt la pierre les pierres de temple qui sont ici comme ça au moins les gens ne se marcheront pas que dedans c'est dommage j'aimais beaucoup les gros cailloux qui faisaient qui faisaient banc mais ça marche pas du tout avec les gens qui rentrent dedans j'ai pas du tout fini mais j'ai complètement refait le puits alors il est beaucoup large parce qu'en fait j'ai mis de l'eau à l'intérieur mais genre beaucoup j'ai fait un gros trou pour permettre de l'eau dedans et avoir quelque chose de plus réaliste en contrepartie par contre ça veut dire que avant c'était juste un tout petit trou d'eau et je ne pensais pas pouvoir le refaire aussi proprement en fait là j'ai utilisé j'ai utilisé celui-là pour creuser et c'était le plus possible 4 en large donc ça fait un trou un peu grand mais qui finalement est pas mal et ça veut dire qu'à partir de maintenant tout ce qu'il y a dans les parcs c'est que des choses que j'ai fait seule et que d'autres on peut dire que j'ai pas utilisé de blue cream ou quelque chose et je trouve ça beaucoup cool et je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour la suite de pas utiliser de blue cream dans ce parc-là je dis pas que d'autres j'en utiliserais pas mais j'aime bien l'idée de tout faire moi-même au moins dans un top et que ce soit celui-là du coup maintenant ce qui va me rester à faire c'est ce que j'ai dit c'était de mettre les bancs mettre des plans ce genre de choses rendre le truc un petit peu plus joli parce que là on ajoute vraiment une petite ferme pour une petite maison qui fait un peu plus par les montres mais une petite patro et un puits derrière je trouve tout ce qui va donc ouais parce que je vois pas trop quoi à rajouter qui pourrait rendre bien donc ça va être juste des arbres ce genre de choses peut-être des plantes un petit peu moins sauvages c'est pour ça que je pensais mettre de la vie ici je pense que ça va faire super bien sur le bâtiment et on a aussi ça s'appelle comment c'est la vieurne je crois qu'il fait un petit peu l'osier il me semble c'est pas de bêtises celui-là je vais faire un petit peu rien et celui-là où il n'y a pas de fleurs ça peut être simple je pense mettre surtout de là un peu de lière un peu de lière et peut-être en prochaine ici je vais faire ça je vais vous montrer ce que c'est là j'ai fini la ferme j'ai mis quelques plantes autour j'ai mis de la glycine devant la verne que j'avais déjà vu je l'ai mis là et à l'arrière où c'est toujours dans l'ombre j'ai mis de lière j'ai essayé de reprendre aussi un petit peu les plantes qu'on trouve dans le coin en en mettant là là un petit peu ici j'ai juste mis de l'herbe en mettant un petit peu de l'ombre aussi là et là au niveau depuis j'ai mis un petit peu de relance sur un côté donc j'ai commencé moins utilisé un peu à l'intérieur aussi et j'ai du le montrer mais je trouve ça plutôt cool j'en ai pas dit c'était pas du tout sort de là c'est un truc très moche de déplacer en fait déplacer le reste et pas déplacer c'est un petit peu génial j'ai fait l'éclairage aussi j'avais oublié aussi de faire l'éclairage de la gare je l'ai rajouté donc je vous montre ça au niveau de l'éclairage donc j'ai pas éclairé toutes les fenêtres comme dans chaque document le fait et j'ai mis quelques flammes en fait depuis le chemin on a l'impression que ça soit éclairé soit à la bougie soit avec un peu de cheminée c'est pas parfait parfait mais je trouve que le résultat est quand même sympa j'ai pas du tout mis d'éclairage à l'extérieur parce qu'il faut une ferme ça serait pas vraiment cohérent vraiment réaliste et je vous montre aussi ce que j'ai fait pour la gare donc j'ai quand même bien éclairé l'extérieur parce que c'est quand même un bâtiment qui aurait des chances d'utiliser de nuit j'ai éclairé l'horloge qui est en haut et à l'intérieur j'ai juste mis quelques lampadaires quelques lampadaires ici et juste une petite lumière pour éclairer l'horloge parce qu'on ne la voyait pas du tout pareil l'extérieur j'ai mis quelques lampadaires puisqu'il y a des chances que ça soit quelque chose qui soit utilisé de nuit j'en ai mis plus sur le devant que sur les côtés enfin sur le centre que sur les côtés comme sur à l'avant pour m'éclairer un peu plus la partie principale et ça va être tout pour aujourd'hui je vais m'arrêter là je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait à la fin en cinématique mais avant ça je voudrais parler de ce que je vais faire maintenant et la prochaine fois donc là ce que je vais dire c'est déjà fait depuis longtemps vu qu'en plus j'ai des petits soucis d'ordi je ne peux pas monter l'épisode et le mettre rapidement sur internet parce que j'ai mis quelques-uns de retard qui sont sur un sur un dispositif auquel j'ai pas encore accès pour le moment mais ça va venir donc je vais avoir du retard ça c'est sûr ce que je voulais dire surtout c'est par rapport à ce que j'avais prévu de faire et par rapport à ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire qui était pour moi le plus urgent je l'ai fait c'est à dire que j'ai refait le pays refait la ferme et fait les deux gardes donc je pense que cette version du zoo je vais la mettre sur le workshop en tant que un point simple évidemment elle est loin d'être finie et j'ai pas rajouté grand-chose là-dessus à part que j'aimerais bien rajouter une serre une serre à ce niveau-là en fait derrière les fermes pour faire quelque chose toujours d'agricole mais déjà plus proche de l'eau et quitte à mettre des choses tropicales à l'intérieur genre enfin peut-être des animaux tropicaux je veux dire et qu'est-ce que je voulais dire aussi et oui du coup la prochaine fois je vais rajouter un château je sais déjà lequel enfin je suis pas sûre à 100% mais j'ai une bonne idée duquel je veux mettre je le mettrai au début j'avais pensé de mettre là mais en fait je vais avoir besoin de pas mal d'eau donc je vais plutôt le mettre à ce niveau-là donc voilà où l'eau est plus large peut-être là ça a l'air d'être ici qu'elle est la plus large donc peut-être ici ou alors même on va voir ça je suis pas encore totalement décidée sur l'emplacement et ça c'est la chose que j'aimerais bien faire peut-être en prochain épisode parce que avant ce que j'aimerais bien faire aussi c'est les jardins ici de Beauchamport et les petits jardins ici derrière Cheverani peut-être en mettant des fontaines sûrement en enlevant les tortues je pense pas qu'elles vont rester est-ce que je transforme le truc pour pouvoir toujours y mettre des animaux ou mettre complètement autre chose j'en sais rien du tout pour le moment j'ai pas vraiment décidé donc je verrai ça la prochaine fois tout ce que je sais c'est que cette version-là va finir sur le workshop et je vous dis moi à la prochaine fois je vous laisse sur quelques cinémas à la prochaine fois à la prochaine fois je vous laissez le voir je vais vous laisser leur et je vous donne ... 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